C'est vrai que c'est un livre plein d'images, qui fonctionne en images, la première image c'est cette femme dans un autobus, elle est perdue, elle est cadenassée en elle-même et elle va aller sur un endroit qu'elle connaît, qu'elle va retrouver peut-être pour se retrouver elle-même une plage, elle est arrivée sur cette plage, parce qu'elle pense déserte, et la plage n'est pas déserte l'endroit où elle voulait se retrouver seule est occupée par un colosse et une petite et c'est l'histoire de ces trois personnages, une histoire de reconstruction aussi de cette femme que l'on suit pendant son séjour sur cette plage. Est-ce que c'est un livre aussi sur le lâcher prise ? C'est vrai qu'elle arrive, elle a tout abandonné, on apprend qu'elle a laissé sa montre dans le bateau, qu'elle a laissé sa veste ici, elle arrive sans rien et en plus elle comptait sur une taverne quand elle est venue la première fois, elle était ouverte où elle pouvait se ravitailler et tout ça et là, la taverne est fermée, donc elle va se retrouver seule avec elle-même et finalement pas seulement seule, mais avec ses deux autres et en effet elle est obligée de laisser tout derrière pour pouvoir y retourner. Vous dites de ce livre qu'il est ouvert, pourquoi ? Parce que rien n'est expliqué, on sait qu'elle laisse quelque chose, on saura vraiment... C'est au lecteur d'imaginer ce qu'elle a laissé, il y a des indices, il y a plein d'indices semés comme ça mais qui peuvent être racontés aussi bien par une façon de voir un insecte ou d'écrire une lumière, les choses ne sont pas analysées, l'auteur moi-même ne sait pas tout et c'est pour le lecteur d'inventer son histoire. Alors qu'attendez-vous de cette fête de Taloir ? Parce que je crois que vous n'y êtes jamais venu. Non, c'est la première fois, je descends tout juste du train et c'est drôle parce que les autres participants me disent « Ah mais on ne t'a jamais vu à Taloir ! » « Ah mais c'est la première fois, c'était quelque chose d'extraordinaire ! » Tout le monde ne taille pas d'éloge sur cette fête du livre, justement, n'est pas une foire, avec assez peu d'auteurs invités et de la place aussi pour parler de ce qu'on a écrit, pour parler de ses projets, donc voilà, ça s'annonce bien !